Et pourtant, quand on a parlé de l'élection de l'Église de la TV, on a dit que M. Aboulaye dit que c'est la candidate pour la présidente de l'Assemblée. Automatiquement, je vais vous dire que c'est terminé l'opposition, on peut gagner la présidence d'Assemblée Nationale. Puisque une partie de l'opposition va présenter un candidat. Vous savez, vous avez le droit. Bon, maintenant, le fait est tout simplement que nous votons budget ministériel avant la déclaration de politique générale de Amadouba. Nous allons mettre la charrue avant les bœufs. Votons le budget sans que Amadouba vienne présenter sa déclaration. D'accord, c'est ce que vous faites sur le budget. Très bien, c'est un motif valable pour nous déposer une motion de censure dans le gouvernement. C'est tout ça, ça suffit. Je ne dis pas que nous sommes ici de convoquer le bilan du président Macky Sall. Mais le fait tout simplement que la déclaration de politique générale, ce que je disais, ce que le gouvernement a fait, nous avons dit après avoir voté le budget, c'est que ça suffisait pour que le gouvernement a dit que ce que vous faites n'est pas sérieux. Malheureusement, ce que nous comprenons, c'est qu'il n'y a pas de dynamique. C'est parce que moi, je pense que le gouvernement a fait une déclaration de politique générale. Ils sont opposants. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposance. Il n'y a pas d'opposance que quelqu'un a déclaré tout simplement qu'il n'y a pas. Donc, on l'a fait également. Donc, ils, si nous avons travaillé quelque part, qu'ils attendent pour nous associer à ce que nous avons fait, qu'ils ont fait un prétexte. C'est tout simplement un prétexte. Parce que, aujourd'hui, on pouvait s'attendre à ce que... J'ai rappelé le discours de Momo Doulamin Diallo. Nous avons dit le mot, vous voyez ? Ce que j'ai dit, quand j'ai pris la parole, quand j'ai terminé, il a dit au Premier ministre que... J'espère que, tu vas demander un vote de confiance. De confiance. C'est juste pour moi, c'est des propos liminaires d'un projet de motion de censure. Et c'est ça, il n'y a pas de dire. Il n'y a pas de dire. Donc, si c'est déjà une réalité, en plus de ça, tu as pris le chef Abdou Mbake Baradoli, il va y arriver, il va y arriver. Mais bon, la déclaration que vous avez fait, il va y arriver, mais ça n'a absolument rien à voir. Parce que, moi, pratiquement, si vous avez dit que vous le faites, il n'y a pas de conférence. Alors que, vous allez venir, il va y arriver. Il y a des choses, il y a des choses. 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 Il y a des choses plus importantes. Il y a des choses. Et je pense que, Monsieur le député, je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne le dis pas, je ne dis pas à l'honorable député. Monsieur le député, là-bas. Honorable député, c'est une création d'Ahmed Aïdara. Oui. Maintenant, je pense que, je pense que, je pense qu'il a dit tout, il a dit, dans un cadre, je pense qu'il a dit, l'intercoalition, c'était une... l'intercoalition électorale. Électorale. Voilà. C'était une entente électorale. Oui, alliance électorale. Alliance électorale. Avec un programme. Non, non, non. Alliance électorale, je vais dire. Oui. Avec un objectif. Il a dit, c'est un objectif, comme le président Macky Sall disait, on prend le pouvoir et on gouverne ensemble. Non, non, ce qu'on dit, on va ensemble aux élections, on gagne quand on est dans le monde. Quand on est dans le monde. Mais est-ce que, seulement... Est-ce qu'on est exposés devant le peuple sénégalais ? Vous faites une affaire par force d'en suivre ou si on est dans le monde, Gaëlle est dans le monde ? Oui, mais justement, il y a le mérite à mes sens parce que aujourd'hui, on a voté les budgets, c'est une affaire. On est aujourd'hui, on a voté le gouvernement du président Macky Sall qui pouvait présenter un budget de 6400 milliards et qui avait 45% de ce budget-là, social, et l'opposition ne s'est pas engagée. et on a voté le Sénégalais. D'accord. Alors, c'est un problème. Oui. Le constat qu'il faut faire quand même, ma bière, dans cette histoire-là, c'est qu'il faut dire que la majorité, Aline Gaye a dit une minorité présidentielle, il n'y a pas de majorité, le Barre Gayené a une majorité, mais ce qu'on parle souvent c'est qu'une majorité ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, je me dis que Macky Sall n'est pas une majorité. Pourquoi, je me pose cette question-là, c'est que depuis qu'on a pris l'élection législative jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. 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 Tout ce qu'il veut, il le faut. Donc, finalement, ils n'ont pas besoin de majorité. Mais, mais, tu sais où le piège qui va être ? Oui. Parce que, si nous avons vu une rupture, nous avons vu la rupture dans cette ville, mais nous n'avons pas une possibilité d'elle. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité mécanique qui est venu à la loi, il ne va pas voter. Avant de nous aller à l'élection législative, il y a tout le monde qui est venu à la Sénégal. Il n'y a rien. à l'insulé des Sénégalais. Comme ça, il n'y a rien. 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 Mais malgré l'équilibre, on voit que pratiquement ce qu'il y a, c'est qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que les accouchements peuvent être douloureux, mais il n'y a rien. Mais c'est plus qu'une catastrophe. On fait une comparaison avec ce qui se passe en France. Parce que la configuration politique, c'est exactement la même chose. Oui, il n'y a rien. Très bien. Mais quand il y a son premier ministre, pour la dixième fois, est venu à la 49-3 qui veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut forcer parce qu'à l'Assemblée est bloquée. Il veut bloquer. Malheureusement, le Sénégal est là. C'est très simple. C'est très simple. Alors, Raboud Lai, est-ce que... Je vais faire de la provocation là. Est-ce que ce n'est pas que ce n'est pas que ce qu'on a dit depuis des mois déjà, est-ce qu'on a dit 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 parce que je me dis que la dynamique n'est pas franc du tout. Jouer ou un franc jeu. Parce que si on a dit que la motion de censure n'est pas là pour soutenir aussi bien le gouvernement ou le Premier ministre ou bien qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit mais attends, c'est juste pour ça. Si tu fais partie de l'opposition et que tu es dans un groupe parlementaire et que tu es dans l'opposition il n'y a pas de motion qui a eu une motion de censure qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des noms il y a des noms et c'est pour ça mais ils vont savoir qu'on a dit qu'on a dit que à ce moment il y a eu parce qu'on a dit pour qu'où qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit Et on se rappelle également que le présidentiel de Maitre Abdoulaïwad a été évoquée. Ils ont posé des actes, mais ce sont des politiques qui sont très subtiles. Il faut que les gens se dédigèrent. Il n'y a pas de nains politiques. Ils sont très subtils. C'est une jeune créneur qui ne le connaît pas. Mais on ne l'a jamais vu. Si tu l'as vu, c'est que le chien Abdou Baradouli, c'est lui également. C'est quelqu'un qui l'a fait. C'est quelqu'un qui l'a fait. Il est en Qatar. Oui, pourquoi Dieu ne l'a pas vu en opposition également ? Ou son président de groupe, l'Amitre Diab. Il a fait ça. Donc, il y a des choses qui ont joué au sein de l'hémicycle. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Amitre Baradouli a une majorité à l'Assemblée. Mais on peut lui accorder ça du moment que les gens qui veulent voter, ça passe. Oui. Ça passe comme lettre à la poste. Opposition. Aujourd'hui, ils sont au coude à coude avec la loi Beno et tout. Ils sont au coude à coude. Ils sont au coude à coude. Et aujourd'hui, l'Assemblée va être renversée. La tendance va être renversée. Il va être bloquée carrément. Mais depuis là, on dirait que Beno a toujours une majorité. Parce qu'il n'y a rien à bloquer. Il n'y a rien. Tout passe comme lettre à la poste. Absolument. Donc il y a de quoi se poser des questions par rapport également à cette compagnie. La seule chose qui s'enche peut être, c'est que l'Amitre Baradouli va venir. Et que l'Amitre Baradouli va venir, mais ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut que l'on soit en tête. Mais le fait, c'est que l'on doit prendre le risque pour le faire. Alors, l'Amitre Baradouli, parce qu'Amitre Baradouli a beaucoup de choses dans la réduction. Mais nous sommes venus maintenant. Mais l'Amitre Baradouli va venir. Et est-ce qu'il devait avoir des risques, si j'avais dit, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à déposer une motion de censure. Si on sait que les députés de Yé-Wi-Kasé ne peuvent pas les dépasser sans qu'on les dépasser sans qu'on les dépasser. Et qu'on sait que les députés de Yé-Wi-Kasé ne peuvent pas les dépasser dans le Sénégal par exemple. Peut-être qu'avec les non-inscrits. Mais cette question a posé un problème. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la motion de censure.